Bonus écologique 2024, encore des mauvaises surprises en vue ? Alors... Les règles sont modifiées... Alors, qu'est-ce qui est modifié là ? Donc le score environnemental correspond à une sorte de bilan écologique de la production de véhicules, ça on sait. Les règles de cet écoscore ont été actées par un décret le 20 septembre. Ok, les dossiers peuvent être déposés depuis le 10 octobre. En plus de détailler la formule de l'empreinte carbone du modèle, l'arrêté fixait les règles pour l'étude du dossier, mais surprise ! Un décret du 7 octobre, repéré par Autoactu, a changé la règle à la faveur de l'État. Celui-ci se donne en effet plus de temps pour donner sa réponse, en clair dire si c'est le modèle à le bonus ou pas. Le premier dossier rempli avec des valeurs de référence données à tous était adressé à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. L'agence avait à la base 45 jours pour l'instruire et dire au ministre chargé de l'économie et de l'énergie, de l'écologie et des transports, sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. Ce délai est allongé à deux mois. Au total, les ministères avaient initialement deux mois après la dépose du dossier pour faire connaître leurs réponses sans l'obtention du bonus. Le nouveau décret stipule trois mois. Il ajoute aussi qu'il n'y a pas de réponse dans ce délai, ça signifiera un rejet. S'il y a un rejet avec les valeurs de référence, un constructeur peut tenter un dossier avec un régime dérogatoire, en utilisant des valeurs plus intéressantes qu'il espère plus adaptée à sa voiture. Mais là, les délais sont aussi allongés. Avec sept mois pour cette procédure, ce qui vous cumule donne dix mois. Ça n'a aucun sens. C'est presque un an, quoi. L'auto-actu fait une révolution intéressante en lien avec cette intente. Les marques peuvent lancer un modèle électrique pendant la procédure, sans bonus donc, puisque la décision n'a pas été prise. Mais si le modèle finit par décrocher un bonus après l'étude des dossiers, il n'y aura pas de rétroactivité. Ben non, forcément. Auréane Chonin, responsable de ce sujet de la DGE, Direction Générale des entreprises, a déclaré « C'est la date de facturation de versement du premier loyer qui est utilisée pour déterminer s'il y a droit ou non au bonus. À cette date, on regarde la liste des véhicules éligibles fixés par arrêté, et on en déduit un droit ou non au bonus. » En clair, si la voiture X, Model X, Twitter, est lancée en mars, l'État n'a pas encore dit, à ce moment, si elle avait un bonus. Celui-ci est finalement accordé en juin. « Si vous avez été livré d'une X en avril, vous ne pourrez pas réclamer un bonus. » Voilà qui ajoute donc une drôle de complication pour le constructeur, qui pourrait retarder le lancement de la livraison. Pfff, c'est n'importe quoi. Ça devient un bordel. On ne va plus s'y retrouver. Au final, les acheteurs vont dire « Mais attends, on n'est même pas sûr que cette voiture aura un bonus, donc on ne va pas la prendre, en fait. » Et on va se rabattre sur une autre voiture, ou je ne sais quoi, ou même sur du thermique. Ça se trouve, ils ne vont même pas passer à l'électrique à cause de ça. Ça va restreindre certains à passer à l'électrique à cause de l'imborglio, du bonus, quoi. Bon, on verra bien mi-décembre, dans deux mois, ce que ça met à jour au niveau des modèles, déjà, qui seront éligibles ou non. Je ne sais pas si on aura des premières réponses. Normalement, oui. Ils ont dit mi-décembre, donc on aura sûrement plus d'infos à ce moment-là. J'espère. Que pensez-vous de ce bordel avec le bonus écologique de 2024 ?